Bienvenue à Moulins-Sard, c'est la sixième édition aujourd'hui de Gros Plants au potager. C'est bien ça, Emilie, bonjour. Bonjour, c'est presque ça. Comment on l'appelle ? Gros Plants sur le potager. Sur, oui. Un jeu de mots, Gros Plants Zoom, Plants, Plantation. C'est pour ça. On a cherché longtemps. Très long travail de recherche. Ça se passe bien jusque là ? Écoutez, tout roule, on avait peur de la pluie depuis ce matin, ça se tient. Il y a eu des passages un petit peu plus jolis, mais bon, tant qu'il ne pleut pas, c'est le principal. Tout à fait. Au cas où, vous avez quand même prévu les bars d'hommes, donc tout va bien. Oui, tout le monde est à l'abri et moi, je peux me planquer à la boutique, donc ça roule. Tout va bien. On va pouvoir faire un petit tour ensemble, progresser sur l'allée. On voit au passage le joli van de l'office de tourisme du Val-de-Sarthe, très coloré. Ça fait du bien pour la saison. Ils font partie de la trentaine d'exposants qui sont présents aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc des exposants principalement autour du potager, donc évidemment des plants de potager et d'arbustes, mais aussi, par exemple, on a de la décoration, on va avoir des pommes et des poires pour le goûter. Et puis pas mal de jardinières en hauteur, d'outils divers et variés qu'on peut retrouver évidemment dans son potager. Tout l'univers du jardin, en fait, s'est donné rendez-vous aujourd'hui et même des producteurs locaux, je crois. Voilà, donc c'est les fameuses pommes et poires qui sont excellentes de Marie-Claude Dumoulin à Saint-Germain-d'Arcée. On voit également au passage le moulin, on le voit, on le devine puisqu'il est quand même derrière. Et puis c'est l'occasion de profiter un petit peu du site au passage. Oui, 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 notamment les pièces en extérieur de la nouvelle exposition. On ne peut pas les rater, elles sont très, très colorées. Donc voilà, nouvelle expo au centre d'art. Et puis le Tipeee qui est revenu, signe que c'est l'été. C'est super ça, pour se mettre en dessous, pour les petits, pour les grands, c'est pas uniquement pour les enfants. Alors on a progressé un petit peu vite pour aller directement voir ces fameuses chaînes de pluie. On voulait absolument vous les montrer. Quand on est arrivé, on a trouvé ça incroyable. Ça permet de remplacer en fait les descentes de gouttières. Exactement, et c'est quand même beaucoup plus esthétique et beaucoup plus harmonieux au niveau du son. Peut-être utile aussi, on va aller voir ça. Merci. Bonjour, quel est votre prénom ? Bertrand. Bertrand, enchanté. Enchanté. On vient voir vos jolies chaînes de pluie. Oui, et vous ne connaissiez pas peut-être ? Non, pas du tout. Il va falloir que vous nous expliquiez tout. Eh bien, c'est très simple. Ça permet de remplacer facilement un tube de descente de gouttières. Et puis, c'est une alternative beaucoup plus esthétique que le tube, surtout quand vous avez un déport par rapport à votre mur. Donc, ça vous fait un visuel de l'intérieur de votre maison aussi, si vous avez une porte-fenêtre. Et ça vous permet d'apprécier la pluie quand elle tombe. Bien sûr, c'est vrai que vous avez un joli, je m'approche un petit peu, un petit clapotis un petit peu. C'est agréable à entendre. Effectivement, le son est un des attraits principaux. Elles n'ont pas toutes la même sonorité en fonction des tailles de coupelle. Vous avez plus ou moins le teintement métallique qui accompagne l'écoulement de l'eau. Est-ce que ça permet peut-être de récupérer l'eau aussi ? Idéalement, effectivement, vous mettez un récupérateur d'eau au pied. Ce qui peut vous permettre également, les jours où il fait beau, de coupler avec une pompe d'aquarium, comme c'est démontré sur le stand, vous avez un découlement d'eau, même les jours où il fait beau, et vous profitez de la sonorité. C'est super, c'est écologique, c'est pratique et c'est joli en plus. Très bien, oui, effectivement. Merci beaucoup. Merci. A bientôt. Au revoir. Au revoir. On fait un petit tour, nous, Émilie, du côté de l'aquaponie. C'est bien ça le mot ? C'est ça, des bassins aquaponiques. Vous m'en faites dire des choses. C'est pas l'aquaponie, c'est bien de l'aquaponie. Il n'y a pas de poney dans l'histoire, on va voir des poissons. C'est mieux. On va les voir, les poissons, c'est parti. L'aquaponie. Je vous présente à présent Valérie, bonjour. Bonjour. Qui va nous parler d'aquaponie. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'aquaponie, c'est un système de production qui permet d'élever à la fois des végétaux et des poissons en circuit fermé. D'accord, donc c'est ce que l'on voit là, en fait, sous nos yeux. Vous avez deux bassins, donc là, vos petits poissons rouges. Et comment ça fonctionne, en fait, ce système pour arroser le potager au-dessus ? Alors là, vous avez en fait un modèle réduit d'aquaponie, c'est-à-dire c'est un bassin potager. Donc vous avez à la fois un bassin et un potager qui fonctionnent en circuit fermé. Et le principe, c'est qu'en fait, on nourrit ces poissons qui fertilisent l'eau avec leur déjection, qui sont transformés par les micro-organismes en nitrates. Et l'eau des poissons, l'eau enrichie, vient nourrir les plantes qui, en se nourrissant, purifient l'eau d'élevage des poissons. Donc c'est un vrai cercle vertueux, en fait, entre les poissons et les plantes, où les poissons fertilisent l'eau et les plantes purifient l'eau d'élevage des poissons. C'est incroyable ça ! Et comment vous avez découvert cette technique ? Eh bien, au départ, nous, on est quand même un peu dans la partie, parce qu'on est pisciculteur, on élève des poissons d'ornements notamment, de bassins. Et on pratique aussi l'activité de bassins, c'est-à-dire qu'on vend du matériel aussi pour créer son bassin, les plantes aquatiques. Donc la phytoépuration, c'est aussi quelque chose qu'on connaît. Et puis on est venu nous chercher il y a 3-4 ans pour monter un petit site pilote en aquaponie au sein de notre ferme. Donc nous, on a tout de suite été partants. Et puis, voilà, on s'y est mis. Et puis après, donc en fait, le pilote, le but, c'est après de proposer, donc c'était de valider ce système d'aquaponie, pour après proposer des installations plus grandes pour vraiment produire à la fois des végétaux et des poissons pour la consommation humaine. Il faut des poissons spécifiques ou des poissons, là, je vois les poissons rouges, mais peut-être qu'ils ont un rôle différent ou un poisson lambda, ça peut suffire ? Alors, pour ce modèle réduit d'aquaponie, qui est plus pour les particuliers, le poisson rouge convient très bien, parce que comme c'est un petit volume d'eau, il est tout à fait adapté à ça. Après, dans des vraies installations d'aquaponie, on va plutôt produire des poissons qu'on va consommer, donc par exemple des truites. Plus gros et puis qui sont voraces, qui grossissent bien, qui sont dans la, comment dire, l'élevage est bien maîtrisé, donc ils conviennent tout à fait à ce type de production. L'idéal, c'est qu'en fonction de la taille, on peut en avoir un à la maison, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Donc, on a des systèmes plus ou moins grands et plus ou moins étroits, aussi pour, par exemple, mettre sur des balcons, les balcons parisiens, on en a déjà installés. C'est super ça. Et sinon, effectivement, après, on peut moduler, avoir un bassin et deux potagers, un petit et un grand. Enfin, voilà, on peut moduler après les potagers. Merci beaucoup, Valérie. De rien. Bonne continuation. Oui, merci. Au revoir. Au revoir. Nous, justement, on continue avec Émilie. On va aller voir Julien, qui va nous parler de potager en lasagne. Allez, c'est parti. On vous parle à présent de lasagne. Alors, pas n'importe laquelle, mais du potager en lasagne. C'est une technique de culture, tout simplement, Émilie. C'est ça. C'est même une technique qui est issue de la permaculture, qui est très en vogue en ce moment. Et donc, voilà, vu comme ça, on peut se demander ce que c'est. Mais c'est excellent pour les légumes. Et je vais... Je ne suis pas spécialiste du potager en lasagne, mais c'est vraiment une technique intéressante à découvrir. On va en parler avec le spécialiste, justement. Le spécialiste, allons-y. C'est Julien. Petite note à part, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait vu déjà un petit peu cette culture en lasagne lorsqu'on avait été visiter l'association Grains de Pollen avec Emmanuel Gasseux. On ferme la parenthèse et on dit bonjour à Julien. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Alors, montrez-nous ce que vous avez sur la table. Ce sont tous les ingrédients qui composent ce potager en lasagne. Exactement. Donc, c'est tous les matériaux qu'on peut recycler dans le jardin et aussi dans la cuisine, qui proviennent du jardin et de la cuisine. Donc, les matériaux azotés et les matériaux carbonés. Et le principe du potager en lasagne, c'est de faire des couches successives de ces matériaux pour créer un substrat très riche en humus pour y installer ensuite nos légumes. Et l'avantage aussi, c'est qu'on a besoin de moins arroser parce que l'humus va faire une rétention d'eau. Et aussi, on peut installer ce principe de potager sur des terrains très difficiles, très compacts, très calcaires, très caillouteux. Ça permet en fait de faire pousser des légumes un peu partout ? Exactement. Même sur une dalle de béton, ça pourrait fonctionner. C'est un programme de permaculture qui a été créé, inventé dans les années 90 par une femme américaine pour valoriser tous ces matériaux. C'est du upcyclage, ça s'appelle. C'est encore mieux que du recyclage. Est-ce que ça peut permettre aussi de rendre une terre plus fertile si jamais ce n'est pas le cas ? Oui, exactement. Après 2-3 ans de culture sur lasagne, on peut décider d'arrêter d'alimenter en couches successives de matière organique. Et ensuite, on va avoir un terrain très enrichi où on va pouvoir installer des plantes plus gourmandes ou plus difficiles s'il n'y avait pas eu ça avant. Si jamais les personnes qui nous regardent à la maison souhaitent-elles aussi avoir un potager en lasagne, comment on peut faire pour vous contacter ou regarder quelque chose sur un site internet ? Peut-être pour avoir des conseils tout simplement. Donc on peut aller sur jardindelagric.com Donc là, vous allez retrouver plein de conseils de jardinage et aussi découvrir Mon Jardin qui est ouvert au public et qui est situé à Durtal dans le Maine-et-Loire et qui est un jardin écologique sans arrosage. Donc une partie ornementale et une partie potagère avec les potagers en lasagne. Merci beaucoup Julien. Merci à vous. Allez, on termine notre joli reportage avec le Centre d'art et Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Vous êtes chargée de mission ici au Centre d'art de l'île Moulinsa. Vous allez faire un petit tour avec nous pour nous présenter l'exposition. Quels sont les auteurs ? Alors, il s'agit d'un duo d'artistes composé de Mademoiselle Maurice et de Snee qui forment tous deux le MS Crew. D'accord. Alors, on voit tout de suite, dès qu'on arrive, que c'est très très coloré, beaucoup d'origami. Alors, l'origami, c'est plutôt la pratique de Mademoiselle Maurice à la base, avec les couleurs arc-en-ciel. C'est une artiste qui a fait des études d'architecture à la base, mais qui a toujours été attirée par la création. Et puis, elle voulait devenir artiste depuis qu'elle était toute petite. Elle est partie un an au Japon pour essayer de trouver un peu sa voix, sa pratique, sa patte à elle en tant qu'artiste. Et puis, elle a vécu le 11 mars 2011, donc la catastrophe de Fukushima, le séisme, le tsunami, et puis l'explosion de la centrale nucléaire. Et elle est rentrée en France, donc pour des raisons sanitaires. Et elle a, voilà, elle était imprégnée de la culture japonaise. Elle s'était initiée à l'origami. Et puis, elle avait entendu parler de la légende d'Emile Gru, qui dit que quiconque arrive à plier Emile Gru, voit son vœu exaucé. Et de l'histoire de Sadako, qui est une petite fille qui a vécu, donc on parle de Fukushima, elle a fait le lien aussi avec Hiroshima. Qui avait vécu le bombardement d'Hiroshima. Elle avait 5 ans, elle a survécu, mais le nucléaire, ça peut, voilà, causer aussi des maladies. Et cette petite fille, Sadako, a contracté une maladie et elle avait fait le vœu de guérir. Donc, elle a commencé à plier des grues. Malheureusement, elle est décédée à l'âge de 12 ans, sans avoir pu finir ses grues de papier. Et depuis, la grue est devenue le symbole de la paix. Donc, Mademoiselle Maurice, voilà, elle avait tout ça en tête. Et elle a commencé d'abord par faire des installations en origami blanc, avec des écritures non, non à la guerre, non au nucléaire. Non au passage pacifique. Et puis, elle trouvait finalement que tout ça, c'était un petit peu trop triste, un peu frontal. Donc, elle s'est approprié les couleurs de l'arc-en-ciel. Elle en a fait sa patte. Et puis, des éléments en origami qui représentent toujours, voilà, des petites choses qui viennent de la faune ou de la flore. Donc, on a les oiseaux, on a les fleurs. Il y en a d'autres, évidemment. Et donc, cette installation, c'est un petit peu comme un condensé de ce qu'elle a fait dans la rue en plus grand, à l'échelle urbaine, puisque c'est une street artiste à la base. Et en même temps, il y a un petit fil conducteur avec cette chimère poisson perroquet, donc qui est à l'extérieur du centre d'art. Et on découvre, au fil de l'exposition, on découvre son nid. Alors, son nid, il est un petit peu particulier parce qu'il est fait de plein de déchets. En fait, c'est comme si cette chimère poisson perroquet avait glané des brindilles dans les bennes, dans les décharges, pour faire son nid. Alors, pourquoi elle a fait ça ? Peut-être parce que la nature, on n'en prend plus à ses soins et qu'il ne reste plus que ça pour confectionner son habitat. Donc, c'est un peu une satire de notre consommation, de notre surconsommation, peut-être de notre surproduction aussi. Mais on voit que la nature arrive à s'adapter, malgré tout. On peut prendre ses doigts un petit peu, ses doigts. Oui, ça reste quand même, malgré cette petite critique, que ça reste quand même positif, puisqu'on a une sculpture. Ce que l'on voit là-bas, on peut peut-être se rapprocher. On l'a vu tout à l'heure à l'image, mais on va retourner la voir. Il y a un tas de déchets et on voit bien que la nature arrive à reprendre ses droits. C'est un petit peu comme si c'était la genèse d'une nouvelle installation et que ça allait peu à peu prendre les couleurs de l'arc-en-ciel, comme le reste de la pièce. Beaucoup d'espoir et on voit un message assez positif, en fait, dans tout ça. Absolument positif, mais réaliste. Oui, qui est néanmoins fort en conviction, en engagement pour la nature, pour l'harmonie. Merci beaucoup Gaëlle, c'était très complet et très intéressant. Merci. Au revoir, bonne journée. Vous aussi. On retrouve Émilie à l'extérieur pour lui dire au revoir. On se quitte ici, Émilie, juste devant le Barnum de la Jumeurton, j'ai oublié, Pépinière Gennetay, un des producteurs de Sablé sur Sarthe. Et puis, en face, c'est... Mathieu Goupil de Méseret. Donc encore de belles choses à voir ici à Moulins-Sartre. Le prochain rendez-vous au mois de mai également ? Oui, le dimanche 21 mai, ce sera la Journée européenne des Moulins, moins connue que les Journées européennes du patrimoine, mais qui valent quand même le détour. Et donc, évidemment, on ouvrira notre moulin à cette occasion. Super, le rendez-vous est pris. Merci pour votre accueil. Avec grand plaisir, à bientôt. À bientôt. Allez, c'est parti. Je vous emmène maintenant du côté de l'abbaye de l'Épau. C'est Swing Time.